Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est vendredi et le vendredi c'est le jour de Xur, donc désormais vous retrouverez ce petit logo violet ici, c'est le logo des neufs. Donc comme Xur est un agent des neufs, vous le retrouverez à la tour du vendredi à 11h au dimanche à 11h. Si ce logo n'est plus là, ça veut dire que Xur n'est plus là, voilà. Donc allez c'est parti, Xur il se trouve ici au hangar juste à droite. Je pense que maintenant de toute façon tout le monde connait les emplacements depuis le temps, ça fait un an. Et voilà, il est juste ici à droite, donc que vend-il ? Hop, donc tout d'abord Xur vend des engrames classiques d'armes principales, donc avec cet engram vous looterez uniquement des armes de l'année 1. Voilà, donc des armes qui iront grand maximum à 170 d'attaque. Au niveau de l'année 2, on va retrouver les ailes de la perdition pour les titans, donc vous trouverez davantage de munitions lourdes et chaque pack en contient un plus grand nombre. Ça augmente la vitesse de rechargement des lances-roquettes et la portée de lancée des grenades est augmentée. Au niveau des chasseurs, on va retrouver le point d'armes Kara Hermétique, donc un nouveau équipant de l'année 2 à 1 lui, avec beaucoup de force. Vous recevez une charge de mêlée supplémentaire et les dégâts de mêlée ont une chance de recharger votre arme principale. La vitesse des attaques de mêlée est augmentée et ça augmente la vitesse de rechargement des fusils à fusion. Et pour l'Arcaniste, on retrouvera lumière par-delà l'adversité avec beaucoup d'intelligence. Votre super génère un orbe supplémentaire. Vous réanimez vos équipiers plus rapidement et ils vous réaniment eux aussi plus rapidement. Le grade d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag sur les cibles qui ne sont pas des gardiens. Et vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe. Donc ces trois équipements sont disponibles contre 13 pièces étranges. Et cette semaine, on retrouve une arme, donc le rapace noir. Très bonne arme pour ceux qui ne connaissent pas. Deux balles supplémentaires choisies au hasard dans votre chargeur infligent des dégâts nettement supérieurs. Et une cartouche aléatoire du chargeur infligent des dégâts supplémentaires considérables. Vraiment une très bonne arme avec 280 d'attaque. Donc vous la retrouverez contre 23 pièces étranges. Cette semaine, pas d'engramme exotique particulier pour l'année 2. Par contre, on va retrouver le 3 de denier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un objet que vous activez. Qui vous permettra tout simplement d'avoir une chance supplémentaire de gagner un engramme exotique sur le prochain boss que vous allez tuer. Par contre, attention, ça a été patché depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que le fait de tuer des boss à répétition et de se laisser mourir. Vous permettra pas de looter des engrammes exotiques. Donc moi, je vous conseille tout simplement de lancer une playlist d'assaut épique. Et voilà, vous allez tranquillement tuer les boss de l'assaut. Vous activez le 3 de denier juste avant le boss. Et ça vous permettra de vous donner une chance supplémentaire de looter des engrammes exotiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce que vous avez dit vous plaît. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment que le point d'âme carré remétique qui est assez intéressant. Et les ailes de la perdition pour le titan. Mais voilà, je pense qu'on peut looter vraiment mieux en prenant le 3 de denier directement. Et en allant faire directement des assauts épiques. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !